Qu'est-ce que Pouamoun Meshkhanou? Pouamoun Meshkhanou, c'est une organisation qui a été créée suite à la marche Inou Meshkhanou du Dr Stanley Volant. Pouamoun Meshkhanou a été fondée en 2016. Pour expliquer un peu Inou Meshkhanou, c'est le projet de marche de Dr Stanley Volant qui lançait le message aux communautés, aux jeunes surtout, de suivre leur rêve au niveau de la persévérance scolaire, les saines habitudes de vie. Et lorsque le projet d'Inou Meshkhanou est terminé, les communautés ont continué à faire des demandes, de faire des conférences ou des présences dans les communautés. Et il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas en mesure de répondre aux besoins. Donc il a créé l'organisation Pouamoun Meshkhanou. C'est quoi concrètement Pouamoun Meshkhanou? Pouamoun Meshkhanou a comme mission de continuer à transmettre le message du Dr Stanley Volant, le message que j'ai nommé tantôt au niveau de la persévérance scolaire, les saines habitudes de vie et suivre nos rêves. Et c'est une organisation qui ont, en janvier 2020, créé une cohorte d'ambassadrices pour les former à devenir des futures conférencières qui vont transmettre le même message que Stanley Volant sur leur propre base de leur vie personnelle. Donc c'est à peu près, ils ont plusieurs mandats, mais un des mandats où moi je suis le plus impliquée, c'est dans le projet d'être formée en tant qu'ambassadrice. Ma prochaine question, c'est ça, c'est quoi la formation que vous avez reçue pour être des bons leaders? C'est quoi que vous avez appris? En janvier 2020, on a eu une formation de quelques jours qui est beaucoup dans la prise de parole, de savoir comment parler en public, comment surmonter nos défis, nos challenges. Moi, personnellement, mon challenge, c'est beaucoup la crainte de prendre parole en public, surtout devant les médias. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi, ce que je fais ce matin aussi avec vous. Ça fait que c'est de l'accompagnement, c'est beaucoup de l'accompagnement et du coaching pour nous aider à nous accompagner à devenir de bonnes conférencières. Il y a combien d'ambassadrices et d'ambassadeurs aussi? On est exceptionnellement cette année pour la première cohorte d'ambassadrices. On n'est que des femmes, puis on est dix de plusieurs régions du Québec. Toutes les nations, j'imagine? Il y a plusieurs nations, oui. Comment se passent les diffusions de votre message en temps de pandémie? Est-ce que ça va bien? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas encore terminé notre formation. On était supposé avoir une deuxième formation à peu près entre mars et mai. Et malheureusement, la pandémie s'est bien installée partout au monde. Donc, on a dû transformer un peu notre formule de formation. Et on n'a pas eu une deuxième phase de formation encore. Ça va être en 2021, ça va venir plus tard. Mais en attendant, pour nous garder actives en tant qu'ambassadrices, ils nous ont demandé de faire des capsules vidéo en lien avec notre culture. Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'ambassadrices, en tant que femme Anishinabé, en tant que maman, vivre ma culture dans un contexte de pandémie? Donc, les capsules ont été créées, ont été publicisées sur la page Facebook de Poimont-Mochconou et sur YouTube. Trouvez-vous qu'il y a une grande possibilité de diffusion quand c'est plus conventionnel, disons, qu'en personne? Je pense que oui. Être présent sur le terrain, être présent dans les communautés, travailler avec des intervenants du milieu ou des membres de la communauté ou même en milieu urbain. C'est plus facilitant aussi de se faire connaître en tant qu'organisation, en tant qu'ambassadrice quand on est en lien de proximité avec les membres de la communauté. Est-ce que vous ressentez des réponses? Présentement, oui. Actuellement, par des messages Messenger, par Facebook. C'est sûr qu'avec le temps de pandémie, on n'a pas beaucoup de contacts avec les gens. Moi, j'en ai eu un petit peu à travers mes vidéos que j'ai envoyées au niveau de la capsule virtuelle, au niveau de la capsule culturelle. Puis j'ai eu aussi un peu de commentaires, de bons commentaires sur le petit mot d'encouragement lors du challenge du Dr Stanley Volant. Mais vu qu'on est beaucoup en confinement, on a été beaucoup en confinement dans les dernières semaines, je n'ai pas eu de commentaires one-on-one avec des gens, mais virtuellement, oui, on a quand même ces messages-là. Que prévoyez-vous pour l'avenir? Là, à l'heure actuelle, on est en pleine campagne sur la persévérance scolaire. On a fait, dernièrement, avec le challenge Dr Stanley Volant, il y a aussi un grand recueil qui se fait présentement. C'est une invitation aux jeunes à participer, aux enseignants, et aux enseignants à faire des dessins, télécharger des modèles fournis sur le site de Poimoun Moshkeneau. C'est www.poimoun.com. C'est envoyer un texte, un dessin, une BD qui présente un message pour inciter les jeunes à être persévérants à l'école. Présentement, c'est pas mal le projet actuel qui est le grand recueil collectif. Après les fêtes, il y a aussi un Vox Pop qui va inviter les étudiants autochtones à partager leurs expériences au niveau de leurs études et aussi lancer des messages d'espoir et d'encouragement aux autres étudiants, aux autres futurs étudiants. Il y a aussi, nous, notre phase 2 de formation en tant qu'ambassadrice va aussi arriver après les fêtes. C'est à peu près les projets qui se tiennent présentement et qui sont à venir dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tina. Miigwetchi. Ayyame.